Bonjour à tous, on a 10 minutes de retard, je pense qu'il est temps de commencer. Donc on est ravis de vous voir nombreux pour cette conférence, cette première conférence de notre année universitaire. On entame un nouveau cycle cette année sur le thème qu'on a intitulé « Le travail à l'épreuve du management ». Donc il y aura un cycle de conférences et ce cycle est organisé en partenariat entre Aix-Marseille Université, évidemment, qui nous accueille aujourd'hui dans un amphithéâtre, et son équipe pédagogique au sein du Master RH et d'autres masters de l'université. Donc voilà le premier partenaire. Le second, c'est de l'Est, le Laboratoire d'Économie et de Sociologie du Travail, qui se situe à Aix-en-Provence, avec un certain nombre de représentants qui sont dans la salle. Et puis le troisième, c'est une association qui s'appelle l'APSE, Association des Professionnels en Sociologie de l'Entreprise, qui est une association de sociologues praticiens nationals, et donc on organise des conférences avec ces trois partenaires et nos différents réseaux. Donc on est content d'accueillir des étudiants, des anciens étudiants, des enseignants, des chercheurs, mais aussi des praticiens, des conférences, des responsables d'ERH, des responsables d'entreprise, des responsables de Saint-Nuco, aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir un public diversifié. Et puis, voilà, donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette première conférence Vincent de Gaudéjac, de Gaudéjac, je crois. Ça dépend, dans le sud on a un accent, et dans le nord on n'en met pas assez. C'est Gaudéjac. C'est Gaudéjac, en présent. Gaudéjac, voilà. Donc vous êtes professeur américain de l'Université de Paris 7-10 euros. Vous êtes président du RISC. C'est dans le Réseau International de Sociologie Clinique. Vous allez peut-être nous en parler un petit peu. Et puis vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages, alors je ne vais évidemment pas tous les citer, mais les plus récents s'appellent La Société du Malade de la Rélection, en 2005, Travail des raisons de la colère, en 2011, La lutte des places, en 2014. Et vous nous présentez aujourd'hui votre dernier livre, que vous avez écrit avec Fabien Lannick, qui s'intitule Le Camitalisme Paradoxant. Donc je vous le présente. On en a quelques exemplaires à faire circuler. Vous le trouverez évidemment dans toutes les bonnes librairies sur la place. Et donc on a prévu une conférence d'une heure et demie, avec en gros 45 minutes de présentation où on laisse la parole, et puis ensuite 45 minutes d'échange avec la salle. Préparez vos questions, n'hésitez pas à intervenir. On souhaite que ce soit aussi un échange interactif. Voilà, donc merci à tous et bonne conférence. Maintenant, à vous. Merci. Merci pour votre invitation et pour l'organisation. Baptiste, Blaise, ça me fait toujours quelque chose de revenir dans une université de gestion, parce que j'ai commencé ma carrière universitaire, d'abord en faisant du droit, et puis ensuite, en faisant un endroit de la gestion, c'était l'université Dauphine, que vous connaissez peut-être, où j'ai fait mon doctorat. C'était une université de sciences des organisations. Ce n'est pas la même chose. J'ai vu comment cette université, qui était sur un projet scientifique tout à fait intéressant, de comprendre ce que c'est que les organisations, et les organisations ont pris une place dans nos sociétés tout à fait importante, entre l'individu et la société, maintenant il y a des organisations, et j'ai vu comment ce projet scientifique de Pierre Tabatali et Hubert Brochier, qu'il avait conçu juste après 68, au moment d'un réforme universitaire qu'il fallait faire après le mouvement de mai 68, comment ça s'est transformé en université de gestion, c'est-à-dire des sciences de la gestion, sciences avec un S, et non pas une science pour comprendre les organisations, mais des sciences pour gérer, c'est-à-dire pour optimiser le fonctionnement des organisations, afin de leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. Ceux qui font de la gestion connaissent cette définition-là, optimiser le fonctionnement des organisations, c'est-à-dire non plus pour comprendre, mais pour agir. D'ailleurs, un certain nombre de gestionnaires sont très fiers de dire qu'on est des sciences de l'action. Nous, on cherche des solutions. Il y en a même qui disent, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une pensée opératoire tout de suite pour être dans la solution concrète, etc., en fait, vous n'êtes pas dans le paradigme multivitariste qui fonde les sciences de la gestion. Vous êtes, vous n'êtes pas, à quoi vous servez si vous n'êtes pas utile, si vous n'êtes pas opératoire ? Donc, je suis d'autant plus content d'être invité qu'on peut se demander à quoi sert la sociologie. En plus, une sociologie clinique, c'est quand même bizarre, cette espèce d'hybride entre la sociologie d'un côté et la clinique qui renvoie généralement à la médecine, à la psychologie, à la psychiatrie. Et les sociologues vous disent, une société, ça ne se soigne pas. Et ils ont raison. En tout cas, ça ne se soigne pas comme un corps humain. Ça ne se soigne pas. Ça n'a pas d'appareil psychique, une société. Freud l'avait analysé à propos de la neurose sociale. On ne peut pas allonger une société sur le divan. Et en même temps, c'est tout à fait intéressant de se dire qu'il y a peut-être des sociétés qui sont malades. J'ai écrit un livre au titre provoquant, « La société malade de la gestion », pour montrer que, justement, quand j'avais écrit un livre avec Nicole Aubert, j'en profite d'ailleurs pour excuser l'absence de Fabienne Annie qui devait venir avec moi pour cette conférence, et elle, elle est tout à fait, d'ailleurs, dans la société paradoxale que je vais écrire, depuis qu'elle est directrice de l'UFR dans son université, elle ne peut plus travailler. Travailler au sens intéressant du terme, faire du bel ouvrage, c'est-à-dire chercheur, enseignant. C'est ça le boulot des universitaires en principe. Et aujourd'hui, j'ai vu ça, moi, parce que j'étais aussi directeur de mon laboratoire, de l'UFR, etc. Maintenant, je suis à la retraite. Enfin, je peux te parler. C'est-à-dire faire, par exemple, une conférence, ou des choses comme ça, écrire des livres. Mais aujourd'hui, on voit bien que le management a pris, s'est développé, et c'est ça que je vais essayer de comprendre pourquoi. Et même dans des métiers ou des institutions qui étaient un peu protégées, on voit les collègues qui sont malades. Ils sont malades du management. La recherche est malade du management. C'est-à-dire, quand vous prenez des responsabilités, vous faites du management, etc., vous n'avez plus quasiment le temps pour, mais non plus l'énergie psychique, mentale, qu'il faut pour pouvoir penser. C'est pour pouvoir penser. Non pas optimiser le fonctionnement de son organisation pour l'adapter à la réforme universitaire, mais pour essayer de faire de la recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre société. Et c'est bien dans cet esprit-là que je vais faire cette conférence, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi notre société devient paradoxale et pourquoi j'ai proposé ce terme qui est un peu jargonnant, qui fait peur à certains, mais qui n'est la différence entre paradoxal, vous connaissez le terme, et quand vous écoutez, moi, quand j'ai commencé à me dire, à penser le bouquin, etc., j'avais les oreilles ouvertes dès que j'entendais paradoxal. Que ce soit à la radio, que ce soit dans la vie courante, dans la rue, que ce soit en France, au Brésil, en Argentine, au Canada ou ailleurs, vous entendez les gens qui ponctuent régulièrement leurs propos en disant c'est paradoxal, c'est paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire là ? Ils veulent dire que c'est contradictoire, c'est bizarre, ça nous met en difficulté, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça quand même. Mais c'est devenu un laitmotiv qui montre qu'il y a quelque chose là qui se répand dans la société et comme bon sociologue, on essaye de traquer les phénomènes sociaux et c'est ce qu'il y a derrière cette litanie de dire c'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est compliqué, c'est complexe, etc. On a tous travaillé sur la complexité, mais là, il y a quelque chose qui se passe et là, en entrant, on me donne un papier sur la sociologie clinique des troubles bipolaires, c'est-à-dire est-ce que cette société est en train de nous rendre fous, quoi ? Et il y a quelque chose qui est intéressant, d'un point de vue sociologique, mais inquiétant sur les autres plans, c'est que maintenant, quand vous interviewez les gens et qu'ils vous parlent très fréquemment du fait qu'ils sont entourés, si ce n'est pas eux-mêmes qu'ils sont atteints, par quelque chose qui ressemble à des troubles bipolaires, avec des atténuations, des fréquences, des intensités, ça peut être très grave et ça peut être juste lié au travail. C'est quoi le trouble bipolaire ? On appelait ça avant les psychoses maniaco-dépressives, c'est-à-dire on a des phases d'excitation, où ça va bien, on fait des projets, on est un battant, on est un wither, ça marche, feu de Dieu, etc. On dort plus, ce n'est pas grave, on a la forme, on pète ses objectifs, etc. Et puis d'autres moments où ça va, et vous entendez un souffle, les épaules qui rentrent comme ça, vous sentez le poids de l'accablement, etc. Et puis ce n'est pas la peine de leur ajouter, de demander quoi. Alors c'est un début de dépression ou la fin d'une dépression ou le cœur d'une dépression avec des intensités plus ou moins larmes. Mais évidemment, tout le monde n'est pas obligé pour autant de prendre des antidépresseurs. mais les addictions, ça commence, on boit un coup, puis deux coups, puis trois coups, on se met à fumer, puis un paquet, deux paquets, trois paquets, puis on commence à prendre des médicaments parce qu'on ne dort plus pour dormir, puis après on prend des médicaments pour se réveiller parce qu'il faut se remettre en forme, etc. C'est-à-dire, c'est accompagné, ce que je vais vous raconter, de symptômes et qui dans le champ du travail sont hallucinants. Le Bureau international du travail sort chaque année les chiffres sur le stress, l'épuisement professionnel, le burn-out, tous les symptômes de souffrance et de mal-être au travail et les chiffres n'arrêtent pas de monter, de monter, de monter et par rapport à ça, il y a des rapports parlementaires, il y a des rapports officiels, officieux, il y a des batailles théoriques sur lesquelles on pourra revenir. Sur les causes, quelles sont les causes ? Je parlais du coup de l'excellence que j'ai fait il y a maintenant, en 91, ça fait quand même 25 ans où avec Nicole Aubert on a été, je pense, les premiers chercheurs à parler de suicide au travail et c'était d'autant plus lever un tabou que le suicide en question c'était à IBM et moi j'ai eu la chance comme chercheur d'être concerné, enfin attentif à ce problème parce que la première recherche que j'ai faite vraiment approfondie sur la question du travail c'était sur IBM dans les années 70 qui a donné lieu un livre qu'on voulait appeler avec mes collègues Max Fagesse, Michel Bonetti on voulait appeler le livre TLTX, mon amour c'est un beau titre il y avait un E.M.C.2 mon amour à l'époque enfin bon et TLTX c'était le nom qu'on avait donné le nom de code qu'on avait donné à IBM et pourquoi on voulait donner ce nom-là c'est parce que ce qui nous avait frappé c'était que le pouvoir à IBM n'était pas un pouvoir autoritaire hiérarchique disciplinaire de type taylorien comme on le voyait à l'époque dans la majorité des organisations c'était un pouvoir qui fonctionnait à l'adhésion c'était un pouvoir qui sollicitait une forme de projection de son idéal ce qu'on appelait avec Nicole Aubert dans le coup de l'excellence un contrat narcissique c'est-à-dire on ne vous proposait pas un contrat de travail pour du fric ça ne donne pas du sens à la vie le fric encore que pour certains on peut se poser des questions c'est pas d'ailleurs le fric qui donne pour certains du sens à la vie c'est d'en avoir plus que les autres donc on est bien là dans un contrat narcissique aussi qui renvoie au désir de toute puissance qui renvoie à l'estime de soi qui renvoie à cet investissement dans l'idéologie de la réalisation de soi-même I want to be number one je vais être au top et c'est ça qui me motive et donc on vous donne des objectifs et vos objectifs ça vous motive pour être above expectation qu'on dit dans les grilles d'évaluation c'est-à-dire les grilles d'évaluation A, B, C, D, E E c'est insuffisant quand vous êtes dans un contrat narcissique qui fait que votre idéal c'est de vous réaliser de réussir dans la vie c'est impossible d'être insuffisant ou alors ça veut dire que vous êtes en pleine dépression si vous l'acceptez vous ne pouvez pas accepter ça D, C, doit faire ses preuves vous êtes jeune vous avez envie de réussir bon ça va c'est un accident de parcours c'est pas grave C, c'est satisfaisant satisfaisant C, c'est moyen vous n'allez pas vous satisfaire d'être satisfaisant non ce qui vous motive c'est B au-delà des attentes ça c'est bien donc on vous donne 100 vous allez vous défoncer pour faire 110 115 120 et A c'est clair vous devez être clairement hors du commun et donc c'est ça l'objectif aujourd'hui c'est d'être hors du commun c'est de faire péter ses objectifs c'est d'aller au-delà de ce qu'on attend de vous parce que vous avez investi tous vos narcissismes dans la réussite professionnelle donc dès la maternelle vous êtes bon élève vous devez être bon élève puis on vous met dans les meilleures classes les classes pilotes pour être dans les meilleurs établissements pour faire les meilleurs prépa pour rentrer dans les meilleures universités ou les grandes écoles pour arriver aux meilleures places dans la lutte des places sur le marché du travail alors pourquoi c'est je vous raconte tout ça et pourquoi c'est paradoxal je prends cet objectif de donner par les institutions européennes et la fondation européenne pour la qualité du management qui précommisent à l'ensemble des entreprises européennes l'excellence durable et à l'intérieur de ces entreprises on vous propose à tous de devenir excellents je ne sais pas si à Aix-Marseille vous êtes aussi fasciné qu'on l'est à Paris-Saint et dans toutes les autres entreprises l'entreprise excellente c'est celle qui gagne des points sur le classement de Shanghai et donc les chercheurs sont invités à être excellents c'est-à-dire à non plus faire de la recherche mais produire des articles dans les revues classées A.A.A. des belles revues qui vont apporter des points et ça va vous apporter des points comme chercheurs donc vous allez évaluer et vous devez faire un, deux, trois articles par an dans ces revues-là pour être bien évalués et si vous en faites quatre ou cinq c'est encore mieux c'est-à-dire on rentre dans ce cycle de l'excellence et la Fondation Européenne pour la qualité du management préconise l'excellence durable alors pourquoi c'est paradoxal c'est parce que si tout le monde devient hors du commun que devient le monde commun c'est-à-dire à notre société et puis il y a un deuxième paradoxe c'est que pour être excellent dans ce système-là tout le monde triche c'est-à-dire si vous voulez être dans l'excellence durablement il faut faire comme l'Anne-Samsung et tout le monde fait comme l'Anne-Samsung mais d'ailleurs pas seulement les individus pour améliorer leur performance etc l'Anne-Samsung a gagné huit fois le Tour de France et en même temps non seulement il trichait il se dopait mais ceux qui essayaient de dire la vérité ils ont été pas fusillés parce qu'on n'est pas dans un régime totalitaire mais ils ont été massacrés le pauvre cycliste du peloton qui à un moment donné a dit tout haut ce que tout le monde savait tout bas il a été marginalisé le pauvre médecin qui a dit attendez c'est pas possible il a été exclu le journaliste qui est l'un c'est à dire que maintenant d'ailleurs vous voyez que tous les jours on apprend que c'est pas seulement des personnes qui trichent pour se faire mousser c'est les entreprises c'est UBS c'est HSBC c'est Volkswagen c'est tout le monde qui trichent et donc l'excellence produit un monde dans lequel on est complètement soumis à des injonctions paradoxales qui est que pour bien travailler c'est à dire dans cette logique là pour avoir les bons indicateurs qui vous permettent de mesurer le fait que vous êtes effectivement dans l'excellence et que vous avez rempli vos objectifs ça vous amène à mal travailler sinon à ne plus travailler du tout sinon à ne plus donner sens et avoir d'aller attribuer de la valeur à ce que vous faites et en particulier un des phénomènes majeurs qui illustre cette hypothèse c'est le décalage croissant entre le prescrit et le réel et le livre qu'a fait Marianne Dujarrier qui est une chercheure excellente comme tous ceux qui ont fait leur thèse avec moi il ne faut pas avoir peur de s'occuper de son propre narcissisme de temps en temps pour quand même survivre dans cette société paradoxale elle a fait un livre le management des incarnés où elle vous montre avec un bonheur la furie que représente ce décalage entre les planeurs les managers qui font la prescription d'un côté et qui font par exemple à la fondation européenne pour le management par la qualité ils ont fait des matrices une matrice radar qu'ils appellent pour mesurer la qualité donc voyez l'autre paradoxe c'est à dire que la qualité se traduit dans les faits par la mise en place de ce que je vous propose d'appeler une cantophrénie aiguë c'est à dire une maladie de la mesure avec mille items pour mesurer votre qualité avec des concepts des critères des sous-critères des items des sous-items etc. une matrice comme ça où vous devez traduire et comme là je ne sais pas si ça arrive nous arrive l'évaluation par l'AE l'agence régionale d'évaluation de l'enseignement et de la recherche qui nous balance comme ça des matrices où il faut traduire toute notre activité et je peux vous dire moi maintenant je suis à la retraite donc je suis plus malade mais que mes collègues me re-téléphonent parce que comme je suis toujours un professeur amérique et professeur amérique on n'existe plus pour l'université sauf quand il y a l'évaluation pour pouvoir remplir les petites cases sur le nombre de conférences qu'on fait le nombre d'articles dans les revues à comité de lecture les bouquins les trucs comme ça donc ce que je fais ce soir va permettre de rajouter un point non seulement à moi et à mon évaluation je m'en fous mais à l'évaluation de mon labo donc vous voyez bon alors d'où ça vient qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là c'est ça que je voudrais essayer de développer devant vous ce soir et pourquoi cette excellence produit de l'exclusion pourquoi cette bonne volonté à faire de la qualité à être plus adapté enfin tout ce que nous apprend la novlangue managériale sur la performance la productivité la rationalité etc pourquoi tout ça nous rend malades et pourquoi ça produit quelques problèmes dans notre société mais peut-être qu'avant il faudrait que je dise quelques mots sur c'est quoi un paradoxe et pourquoi c'est inquiétant alors pour ceux qui ont fait un peu de psy ou vous avez peut-être fréquenté l'école de Palo Alto et les grands spécialistes des injonctions paradoxales les Wabal Bind comme on dit en anglais qui sont les psys les psychologues de l'école de Palo Alto et puis un anthropologue comme Bateson qui a été un des premiers avec Watzlawick et ils disent la distinction la plus importante entre injonction contradictoire et injonction paradoxale tient ceci face à une injonction contradictoire on choisit l'une des solutions possibles quitte à renoncer à l'autre donc le choix est logiquement possible face à une injonction paradoxale le choix n'est pas possible rien n'est possible on est coincé par quelque chose par une impasse qui fait qu'on n'a pas la possibilité de choisir parce qu'il faut faire les deux le paradoxe exclut toute possibilité d'une synthèse alors ça ça renvoie à la dialectique d'Egel thèse antithèse synthèse le fait que la vie soit contradictoire n'est pas quelque chose qui a empêché les hommes de vivre ou de les rendre malades au contraire c'est parce qu'il y a des contradictions qu'il y a cette dynamique permanente de cette lutte contre Eros et Thanatos le jour et la nuit les hommes les femmes toute la vie est en permanence l'amour et la haine traversée par les contradictions ça devient paradoxal le paradoxe c'est l'exacerbation des contradictions qui fait qu'on n'est plus dans une possibilité de produire de la médiation de la régulation la synthèse mais qu'on est coincé alors il y a plusieurs niveaux de paradoxes il y en a un qui est bien connu et qui fait le bonheur des mathématiciens c'est le paradoxe logique le paradoxe logique il nous met en défaut sur le plan mental c'est le fameux paradoxe d'Épiménide un crétois qui affirme tous les crétois sont des mentales soit Épiménide dit vrai alors il ment puisque c'est un crétois donc son affirmation est fausse puisque tous les crétois mentent soit au contraire Épiménide ment en disant ça alors il existe au moins un crétois qui dit la vérité donc son affirmation est fausse ça fait rire mais mais ça ça ne rend pas fou les mathématiciens adorent ça les logiciens je veux dire c'est leur régal c'est leur dessert justement comment sortir ça et dans le dessin vous connaissez ces fameux dessins des chairs par exemple des escaliers qui mènent ou ces mains qui dessinent notre main etc c'est à dire que c'est des images qui nous troublent et qui nous fascinent en même temps donc ça c'est intéressant on va dire ça devient un peu plus embêtant quand c'est le paradoxe psychologique c'est à dire dans une relation le genre d'injonction qu'on entend entre les parents et les enfants affirme-toi je t'ordonne d'être libre plus subtil je te demande de m'aimer c'est à dire bon il y a quelque chose qui fait que on nous dit quelque chose qui nous empêche en même temps de répondre à ce qu'on nous demande et donc c'est là où on parle de double contrainte et l'exemple fameux c'est une mère qui veut faire plaisir à son petit garçon qui a 10 ans il a 10 ans ça devient un petit homme et comme ça devient un petit homme elle lui offre pour son anniversaire une cravate rouge et une cravate verte vous remarquerez le titre il est rouge et vert c'est pas sans rapport avec l'histoire que je vous raconte là et le petit garçon il est tout condam parce que sa maman a voulu lui faire plaisir et donc il rentre à la maison il met la cravate rouge et il va voir sa maman qui lui dit pourquoi tu mets la rouge t'aimes pas la verte ? alors lui comme on ne veut pas se déplaire à sa maman il revient là il enlève la cravate rouge il met la verte il va voir sa mère qui lui dit pourquoi tu mets la verte t'aimes pas la rouge ? c'est pas très bien quoi faire il met la rouge et la verte et il va voir sa mère et sa mère lui dit tu vas me rendre fain c'est là où la violence commande c'est à dire elle est en train de le rendre bain et elle lui dit c'est lui en le mettant dans un comportement il ne sait plus très bien quoi faire pour s'adapter à la situation et elle renverse les choses en lui disant que c'est lui qui est responsable de ce qu'elle est en train de faire et c'est là où le paradoxe devient un système de pouvoir dans tous les systèmes d'emprise vous avez des phénomènes de ce type là c'est un moyen de mettre l'autre sous emprise c'est un moyen de le mettre dans une situation où comme vous vous souvenez les rats de la Baurie mon oncle d'Amérique etc c'était à peu près les mêmes situations mais là c'était comportementaliste là on est un peu plus clinique mais c'est exactement c'est le rat qui est il a une décharge électrique la porte est ouverte il passe à côté parce qu'à côté il sait qu'il n'y en aura pas puis on recommence et il passe de l'autre côté il fait cet apprentissage mais si on ferme la porte qu'est-ce qu'il va faire et d'ailleurs la Baurie montrait que le rat dans ce cas là soit il développait un ulcère de l'eczéma s'il était tout seul ou s'il était avec un autre rat il agressait l'autre rat et à l'arénée il montrait que les hommes et les femmes dans leurs histoires d'amour font des choses un peu similaires donc le double vague n'est pas en lui-même quelque chose de la folie même si très longtemps les débats dans l'antipsychiatrie ou autre était que c'était la mère du schizophrène qui le rendait schizophrène parce qu'elle mettait en permanence dans des injonctions contradictoires il y en avait qui disaient que c'était peut-être l'inverse c'était parce que il y a de la psychose et de la schizophrénie que du coup ça produit un système dans lequel on développe ce type de relation parce que effectivement les choses sont plus claires l'ordre n'est plus il y a quelque chose qui dérape comme dans les relations entre cette mère et cette enfant et donc la question devient plus sociologique après cette introduction à la fois philosophique et psychologique quand c'est les organisations elles-mêmes qui deviennent paradoxales c'est-à-dire l'observation qu'on peut faire que j'ai moi observée d'abord dans les multinationales puis après dans les clients et les fournisseurs de ces multinationales et puis dans le développement du capitalisme et le développement de nos sociétés aujourd'hui c'est que les organisations deviennent paradoxales c'est-à-dire développent des outils de gestion des formes d'organisation qui sont de plus qui mettent les gens dans des injonctions paradoxales permanentes je pourrais prendre l'exemple de l'open space et vous avez peut-être lu ce livre l'open space ça m'a tué et que toutes les interviews l'open space dans l'aménagement de l'espace sans cloison est fait pour favoriser la communication et tous les gens disent quand on les interview quand ils sont dans l'open space que depuis qu'ils sont dans l'open space ils ne se parlent plus et qu'ils ont des problèmes de communication je vais vous donner un exemple qui va faire comprendre un peu ce que je vais dire je l'emprène dans une brochure d'une grande multinationale Philips dans laquelle c'est The Philips Way l'esprit Philips et il y a une phrase qui dit nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots il y a quatre paradoxes dans cette phrase une phrase quatre paradoxes la première c'est un paradoxe logique genre épiménie nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots c'est dit avec des mots c'est dit c'est des mots qui disent qu'on a besoin d'actes et pas de mots bon on ne va pas leur chicoter là-dessus mais déjà c'est quand même c'est un paradoxe le deuxième paradoxe c'est plus psychologique c'est nous sommes tous d'accord pour dire vous êtes des sujets autonomes libres capables de vous faire une opinion par vous-même c'est pas moi qui vais vous ordonner ce que vous devez penser mais nous sommes tous d'accord vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire c'est tellement évident vous ne pouvez pas ne pas être d'accord c'est-à-dire ça c'est la double négation quand vous entendez une double négation dans un discours ça vous met sur la trace qu'il y a du paradoxe ou du paradoxant quelque part ceci dit vous pensez bien ce que vous voulez enfin c'est et la neuve langue managériale j'ai une thèse et là Agnès Vandeville qui va sortir dans deux mois en livre qui a fait toute sa thèse sur la neuve langue managériale comment en permanence la neuve langue managériale utilise des oxymores du même type comme l'excellence durable c'est un homme oxymore les derniers que j'ai entendus qui sont pas mal c'est la l'austérité prospère vous aviez entendu parler de la relance peut-être c'est-à-dire la relance et la rigueur ça donne la ridence c'est-à-dire des mots qui permettent de dire deux choses une chose et son contraint j'en ai un qui est pas mal aussi c'est la robustness vulnérabilité la vulnérabilité robuste bon vous prenez la neuve langue managériale il y en a des tas j'y reviendrai peut-être mais là pour revenir à cette phrase donc on a le paradoxe logique le paradoxe psychologique et puis un paradoxe qui est plus au niveau de l'organisation et de son fonctionnement c'est l'injonction de son fond dans un nous nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'un le nom de nous qui est un marqueur collectif par excellence alors que tout dans l'organisation est fait pour favoriser l'individualisme la rivalité la compétition la mise en place de management par objectif de mesure d'évaluation des performances individuelles d'avancement au mérite de primes des résultats etc c'est à dire tout est organisé pour solliciter l'investissement individuel par rapport à 16 objectifs etc et tout d'un coup on vous dit mais nous sommes un nous et il faut mettre ce nous en avant mais on met ce nous en avant à un moment donné où les gens sont dans une lutte des places totalement acharnée pour lesquelles ce nous est totalement virtuel totalement artificiel c'est comme on réinsuffle de l'esprit d'équipe à partir du moment où les outils de gestion ont totalement individualisé les relations des performances de chacun donc on remet comme si on remettait une piqûre de time building il faut construire des équipes team building pardon le time on y reviendra un peu le temps aussi il faut que c'est à dire pour remettre du collectif là où les outils de gestion ont mis de l'individualisation et de la réalité mais le quatrième paradoxe c'est celui qui va vous le plus vous toucher dans ce master de ressources humaines ou relations humaines ressources humaines c'est nous sommes nous on va y aller sur les ressources humaines ça va bien nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes les gens de vous l'entreprise a besoin je pensais dans ma naïveté d'humains de citoyens de sociologues peut-être déformés que c'était les hommes qui avaient des besoins là c'est l'entreprise et ce renversement c'est les hommes qui doivent s'adapter aux besoins de l'entreprise et l'entreprise a besoin d'actes alors il faut s'adapter il faut rentrer dans l'action et bien c'est bien le paradoxe des ressources humaines c'est hallucinant de penser que cette notion qui est apparue dans les années d'abord dans les multinationales puis après pour moderniser les entreprises publiques et puis les institutions etc avant on parlait de service du personnel alors ça c'est ringard excusez-moi mais service du personnel attendez vous auriez honte j'imagine d'être dans un master de service du personnel c'est la honte quoi qu'est-ce que c'est en plus service du personnel c'est quoi c'est archaïque c'est bureaucratique c'est corporatiste ça veut dire quoi en fait ça veut dire que les travailleurs ne pensent qu'à défendre leurs intérêts corporatistes et qu'ils ont complètement oublié qu'une entreprise ça doit faire du profit qu'une entreprise ça doit aller de l'avant qu'il faut de l'innovation etc mais c'est quand même bizarre que cette notion là n'ait pas suscité une levée de boucliers en particulier de la part même pas des syndicats même pas de la gauche même pas de ce qu'était la gauche rien quoi comme si c'était effectivement moderne et que enfin la gestion des ressources humaines elle est transparente rationnelle objective et qu'on allait mettre des outils de gestion performants pour avoir la performance dans la gestion des ressources humaines et d'ailleurs les chefs d'entreprise vous disaient l'humain c'est ma principale ressource et là tout le monde disait enfin on va remettre l'humain au centre c'est formidable par rapport à cette bureaucratie et ces entreprises dans lesquelles l'humain n'existait plus sauf que on est en pleine idéologie des ressources humaines c'est à dire de faire passer l'idée que c'est effectivement l'humain qui devient un moyen une ressource au service d'une finalité qui est le développement de l'entreprise alors qu'on aurait pu penser que l'entreprise était un moyen pour développer l'économie de telle façon qu'on développe des sociétés qui soient plus harmonieuses des organisations dans lesquelles les gens se sentent bien etc. c'est à dire l'humain est devenu une ressource un instrument un objet c'est la rationalité instrumentale qui s'applique à la gestion de l'humain et la gestion devient à ce moment là non plus une science mais une idéologie au service d'un objectif qui est effectivement d'optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés c'est quoi l'objectif qui leur est fixé c'est effectivement la rentabilité la productivité etc. et donc il y a tout à fait un rapport entre ce que je suis en train de dire là et ce qui se passe dans les transformations du capitalisme et en particulier une des transformations majeures du capitalisme dans les années 80-90 c'est la dérégulation des marchés financiers qui fait que il y a un décalage complet entre la déterritorialisation du capitalisme financier et la territorialisation de la production de ce que les économistes appellent l'économie réelle qui est toujours territorialisée mais l'économie financière est déterritorialisée donc elle n'est plus soumise au même contrôle et il n'y a plus de cohérence entre la réalité de ce qui est produit et le shareholder value c'est-à-dire ce qui s'impose à l'intérieur du monde économique c'est-à-dire la valeur ce qu'on appelle la valeur des économistes et des financiers la valeur n'est plus la valeur des choses la valeur de ce que vous faites c'est la valeur de ce que ça rapporte je vais vous donner un exemple de système de gestion paradoxal que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi ici c'est le VA Economic Value Adopt c'est quoi ? c'est un nouvel outil de gestion qui s'est développé dans toutes les organisations privées publiques marchandes non marchandes quelque part aussi qui illustre comment les marchés financiers imposent leur exigence au monde de la production ce qu'on appelle l'économie réelle l'entreprise est dite profitable non pas si elle dégage simplement un profit mais si elle dégage un profit supérieur à la rémunération moyenne attendue des capitaux placés sur les marchés financiers ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez une entreprise qui fait une croissance 1,2,1,2,3,4,5% et on vous dit qu'elle n'est pas rentable alors quand vous y travaillez et qu'on vous dit ça il y a quelque chose qui vous ne comprenez pas surtout s'il y a eu un plan social deux plans social pour justement améliorer la rentabilité pour sauver l'entreprise etc vous dites je ne comprends pas là on a fait des efforts de productivité on a un taux de croissance et on nous dit vous vous souvenez de Villevorde Renault une nouvelle entreprise etc qui a coûté quand même la victoire d'une certaine façon à le Lionel Jospin parce qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé ce qui lui est arrivé c'est ça c'est à dire tout d'un coup les gens qui se reconnaissaient comme parmi ces gens qui devaient défendre les travailleurs tout d'un coup ils n'ont pas de discours pour essayer de comprendre pourquoi une entreprise qui est rentable d'un point de vue je dirais du sens commun des simples travailleurs que nous sommes les uns et les autres n'est considérée comme n'étant pas c'est le VA et donc la valeur travail à ce moment là change de nature au jugement de beauté du travail bien fait se substitue la culture de résultat en termes de profitabilité et de rentabilité et quand on applique ça dans le privé quelque part les gens savent que c'est les règles du jeu etc. et donc ils sont moins choqués par ça mais dans le public ça les rend malades il y a Christophe Massot qui est un collègue de la nouvelle revue du travail je ne sais pas si vous le connaissez il est chez vous il a fait une étude en 2000 sur une entreprise publique qui construisait des ensembles mécaniques et il a analysé la façon dont la direction a mis en place le VA en quelques mois cette entreprise dont la finalité était centrée sur les missions de service public a changé radicalement de stratégie modifié ses outils de gestion au service de ses nouvelles valeurs ou de la nouvelle valeur et le directeur fait un discours à ses cadres et ses employés maintenant l'état n'est plus actionnaire majoritaire pour un industriel comme moi la chose la plus importante c'est de dégager des profits et je le dis devant vous si produire des casseroles est plus rentable alors on fera des casseroles ce qu'il faut faire maintenant c'est traduire la rentabilité de notre croissance notre unique problème est ici cette déclaration est explicite l'entreprise est privatisée elle devient une entreprise privée et donc c'est la rentabilité financière qui s'impose mais voyez comment un tel discours peut être vécu par des gens qui sont travaillés pour le service public parce que justement quelque part le fait de faire de l'argent pour faire de l'argent ça ne pouvait pas donner du sens à leur travail ça ne pouvait pas donner du sens à leur vie et que si maintenant il faut faire n'importe quoi c'est-à-dire des casseroles parce que c'est ça qui est rentable et tout ça ça les rend fous ça les rend strictement malades et donc à ce moment-là l'organisation du travail n'est plus conçue pour améliorer la production des biens et des services ce qui est quand même une des définitions de l'économie mais pour dégager le profit exigé par l'actionnaire en fonction de la rentabilité moyenne des marchés des marchés financiers et les marchés financiers deviennent le sujet de l'histoire alors c'est intéressant de faire un peu de politique vous aurez compris en m'entendant que j'ai été contaminé par mai 68 et par le marxisme et à l'époque la contradiction qui permettait de penser la société c'était la contradiction capitale-travail et la contradiction capitale-travail donnait lieu comme Marx l'avait analysé c'est les modes de production qui déterminent les rapports sociaux à l'existence de classes sociales les propriétaires la bourgeoisie et les prolétaires les travailleurs et le sens de l'histoire c'était la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat pour le contrôle de la production etc. alors on peut même à l'époque moi je n'étais pas marxiste mais je veux dire on ne pouvait pas penser sans penser cette contradiction-là et la contradiction n'a pas disparu ce qui ne m'a pas empêché d'écrire un livre en disant la lutte des places se substitue à la lutte des classes c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui anime ce n'est pas le combat collectif pour changer l'ordre des places c'est le combat individuel pour changer sa place dans l'ordre et ça c'est une grosse différence c'est une des explications de la crise du politique du côté de la gauche qui n'a pas su proposer un programme alternatif au libéralisme à l'ultralibéralisme etc. c'est-à-dire et le désarroi dans lequel se sont retrouvés beaucoup de gens dans lesquels il n'y avait plus comment dire il n'y avait plus de combat qui faisait sens il n'y avait plus de solidarité qu'ils se retrouvaient tout seuls dans leur classe sociale etc. et donc la précarité l'exclusion ça c'est des processus individuels et la lutte des places c'est la lutte de chaque individu pour trouver sa place dans la société mais il n'y a plus de ces grands récits dont parle Jean-François Vietta qui donnaient une vision du monde et une espérance de dire on peut changer la société on peut agir sur l'histoire l'histoire ce n'est pas une donnée sur laquelle on ne peut rien on peut être sujet de cette histoire et pour être sujet de cette histoire il faut lutter collectivement et là l'individualisme fait qu'on vous dit toujours que vous pouvez être sujet de votre histoire mais vous pouvez être sujet de votre histoire individuelle c'est à chacun de se démerder démerdez-vous le mieux possible et pour cela vous faites une école de commerce vous choisissez la gestion je me souviendrai longtemps d'un père d'une fille chef d'entreprise le père chef d'entreprise et sa fille passe le bac et dit à papa qu'est-ce que je vais faire et le père sait que sa fille elle aime la philo et les arts et il lui dit fais une école de gestion parce que en faisant une école de gestion tu te donneras la possibilité de choisir ce que tu pourras faire plus tard voyez le paradasse et il ajoute je sais que dans les écoles de gestion on n'apprend rien j'en ai fait une j'en sors je ne dis pas ça pour vous accabler je sais que et l'université ce n'est pas comme les écoles de gestion encore que ce que j'ai vu à Dauphine c'est que le modèle de Dauphine c'était quand même plus HEC et le SCP que des écoles de gestion et qu'au départ dans le projet scientifique de Dauphine la gestion n'existait pas comme discipline scientifique il y avait trois disciplines de base de mathématiques l'économie et la psychosociologie et j'ai vu comment la gestion a bouffé les autres disciplines aujourd'hui il y a 90% des sciences de la gestion comptabilité finance stratégie informatique etc et il y a plus de 10% pour les pour la l'économie du côté de l'économie politique pas l'économie de la gestion ou l'économie de la gestion pour les matériaux mathématiques les mathématiques fondamentales d'ailleurs Dauphine était une grande université de mathématiques et la psychosociologie alors je ne vous dis pas 0,1% en tout cas c'est sûrement optionnel et c'est vraiment dans les marges et on s'étonne après que que les organisations ne soient pas capables de penser les contradictions dans lesquelles elles sont et ça la neuve langue alors il y a deux autres phénomènes que je n'ai pas le temps de développer vous le dit quand il faut que j'y avance il y a des phénomènes qui ont accéléré ce processus-là c'est la révolution numérique et c'est la neuve langue managériale c'est-à-dire le fait que quand je disais un des paradoxes et ici il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions c'est-à-dire qu'à l'intérieur des entreprises vous devez avoir des outils et une pensée qui est en continuellement opératoire pour l'action pour trouver des solutions pour conquérir des parts de marché pour améliorer la productivité ça c'est ça c'est sérieux quoi ça c'est du hard mais le sens de tout ça pourquoi on fait ça le sens de comprendre par exemple pourquoi les gens ne vont pas bien je pourrais vous parler des heures du mal-être au travail j'ai travaillé ces dernières années parce que j'avais vu déjà dans les multinationales qu'il y avait deux questions la première question c'est pourquoi alors que les conditions objectives de travail s'améliorent considérablement depuis un siècle on assiste à une détérioration des conditions subjectives de travail vous voyez les gens ne vont pas bien maintenant et pourquoi et ça c'est une hypothèse très forte qui n'a jamais été démentie mais qui est toujours mis soigneusement de côté qui a une corrélation étroite entre l'introduction de cette révolution managériale qui est née dans les multinationales qui a été vendue dans le monde entier par les grands cabinets de consultants KPMG Deloitte Bosting Consulting Group MS Seignong et tout ça qui sont faits des milliards de dollars d'euros de yens de toutes les monnaies du monde etc. en vendant ce modèle et ces nouveaux outils de gestion en disant grâce à ces nouveaux outils de gestion vous irez vers la performance alors même que ils savent pour les appliquer à eux-mêmes les conséquences que ça produit peut-être avez-vous maintenant vous êtes sans doute trop jeunes pour la majorité d'entre vous il y a deux consultants de McKinsey d'époque Peter Waterman qui avait fait un livre qui s'appelait In Search of Excellence le prix de l'excellence en français dans lequel ils vous écrivaient qu'ils allaient vous donner les recettes de la performance pour les 64 étudiées dans les 64 entreprises les plus performantes dans le monde 1981 c'est pour ça qu'avec Nicole Aubert on a écrit le coût de l'excellence pour essayer de montrer que ce prix d'excellence avait un prix mais c'est pas seulement nous qui disions ça un des deux auteurs Peter 7 ans après écrit un livre qui est passé pratiquement inaperçu qui s'appelle le chaos au management et dans ce livre il dit il y a quand même un problème avec les recettes de l'excellence c'est que sur les 64 entreprises qu'on a analysées il y en a plus de la moitié qui ont disparu qui sont en faillite ou qui ont été rachetées par les concurrents bonjour l'excellence et il ajoute devenez des fanatiques du chaos parce que si vous échouez trois mois ou six mois avant les autres vous vous donnez une chance de réussir avant eux pour le coup d'après et c'est vraiment le management paradoxal paradoxal alors on peut s'interroger comment se fait-il que le prix de l'excellence continue à être enseigné dans les écoles de gestion continue à être la référence et que ce modèle là continue à être une référence de New Coated Governance c'est-à-dire le gouvernement mondial c'est lui qui est défendu par les grandes institutions internationales par le CBO par les institutions européennes par le FMI par la Banque mondiale c'est lui qui est enseigné dans toutes les écoles de gestion c'est ces manuels de management que vous voyez dans tous les relais H et 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 comme il n'y a pas la possibilité de travailler sur les contradictions en même temps qu'il développe dans les organisations etc ça se déplace où ? ça se déplace au niveau somatique ou psychosomatique c'est-à-dire comme les gens n'ont pas les mots pour dire les contradictions dans lesquelles ça les met et que quelque part c'est mal vu d'être comme la critique il n'y a pas ni les mots pour le dire ni les espaces pour le faire et bien ça se traduit par la montée de symptômes qui sont le stress alors on vous dit par rapport au stress apprenez à gérer vos stress et on vous dit il y a un stress toxique et il y a un stress qui est l'émulation etc donc il faut transformer c'est vous qui êtes responsable il faut que vous appreniez à transformer votre stress toxique en émulation en motivation en mobilisation subjective etc l'épuisement professionnel et les gens prennent de plus en plus de tranquillisants parce qu'il faut parce que la performance l'excitation permanente etc puis comme ils ont pris des tranquillisants il faut qu'ils reprennent les trucs pour les mettre en forme pour avoir de la performance etc et tout ça est connu mais tout ça il y est je pourrais vous raconter à IBM comment le docteur Gallaman qui m'a demandé de le soutenir parce qu'il était dans une situation paradoxale il avait fait la démonstration que sur les 1500 personnes qu'il avait reçu pendant 4 ans comme médecins du travail à IBM il leur faisait remplir un petit test sur leur état psychique avec une échelle de 0 à 10 sur pas stressé un peu stressé très stressé hyper stressé et il avait montré que en 4 ans les gens de hyper stress étaient passés de 40% à 70% ce qui est énorme parce que hyper stress vous avez tous les symptômes je ne vais pas développer ça mais je veux dire ça veut dire que vous êtes profondément malade de 40 à 70% il envoie une lettre à la direction en disant il y a un problème quand même il y a un problème et la direction le met en faute professionnelle grave en disant qu'il sort de ses attributions parce qu'au lieu de soigner les gens ils s'occupent d'interpeller le management et donc c'est pas dans ses attributions et IBM écrit au conseil de l'ordre pour qu'il soit rallié du conseil de l'ordre comme médecin du travail et je peux vous dire qu'en PACA actuellement il y a encore des entrepreneurs qui font ça il y a 14 médecins dont 2 psychiatres qui sont poursuivis pour exactement les mêmes raisons il ne faut pas faire le lien entre ces nouvelles formes de management ces réorganisations permanentes ces nouveaux outils de gestion et l'augmentation des symptômes somatiques et psychosomatiques et qu'est-ce qui est dit qu'on vous renvoie en permanence ah la preuve n'est pas évidente c'est-à-dire qu'il y a une dénégation par rapport à cette question-là alors que toutes les études que j'ai faites au laboratoire de changement social où ont fait mes étudiants et les études qui ont été faites à Aix-en-Provence les études qui ont été faites au CNAM avec Christophe Dejour et Yves-Claude tous ceux qui travaillent sur cette question sont tous unanimes et ils font la démonstration clinique de la corrélation entre les deux mais la médecine expérimentale résiste en disant ah oui mais nous il nous faut des preuves physiques évidemment la médecine expérimentale n'a jamais été très comment dire pertinente par rapport à la dimension psychique de l'humain quand il y a une matérialité ça va mais quand c'est quelque chose qui tient les troubles bipolaires la schizophrénie la psychose la névrose mais encore plus le stress le burn-out vous avez peut-être assisté au débat sur le burn-out et un certain nombre on est à un certain nombre à se voir soutenu l'initiative qui a été prise par le cabinet technologia par Benoît Hamon etc. pour qu'elle soit déclarée en maladie professionnelle tout le monde est d'accord pour dire que c'est une maladie professionnelle mais personne ne veut en tirer les conséquences en particulier en termes de financement et donc on freine des cas de fin pour la considérer comme une maladie alors vous voyez pourquoi c'est pas comment dire le fait que notre société devienne paradoxale parce que ce que je vous décris ça vient du monde du travail etc. ça s'est diffusé dans toutes les entreprises publiques ça s'est diffusé dans toutes les institutions aujourd'hui pourquoi l'hôpital va mal pourquoi l'université va mal pourquoi la police la justice vous savez où on se suicide le plus aujourd'hui c'est à l'office national des forêts pourquoi ces gens vont mal pourquoi il y a les suicides pourquoi il y a tous ces symptômes c'est à cause de ça alors ça a deux conséquences la première c'est moi je vois dans le travail social par exemple je vais vous lire juste un témoignage de Catherine Kokowska qui était directrice de la PJJ la PJJ c'est la protection judiciaire de la jeunesse et il faut que je retrouve la partie dans mes notes de son texte qui est un très beau texte où elle dit elle raconte comment bon je vais vous raconter simplement elle raconte qu'un matin moi Catherine Kokowska à 8h55 un matin j'avais une réunion et je me jette par la fenêtre du troisième étage sur cour et elle n'est pas morte elle est à l'hôpital et à l'hôpital elle dit qu'elle a eu besoin d'écrire un texte pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et ne pas laisser ça enfoui dans les limbes de l'oubli et en même temps elle dit qu'il faut que j'écrive pour recommencer à penser alors ça c'est le premier point recommencer à penser ce qui se passe dans les entreprises ça me frappe beaucoup c'est qu'il n'y a plus de lieu pour penser c'est à dire les gens ne vont pas bien etc mais il n'y a pas de lieu collectif où les gens puissent essayer d'analyser ensemble les causes des problèmes qu'ils rencontrent et d'essayer de simplement esquisser des solutions nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots ça veut dire que à partir du moment où les mots sont effectivement exclus on ne peut plus penser donc les gens il faut qu'ils se démerdent tout seuls alors certains vont voir leur psy certains en parlent dans la famille et d'autres d'autres essayent de trouver dans des associations des lieux etc et d'autres mais tout le monde fonctionne sur le mode du clivage c'est à dire il y a le moi de l'individu qui s'adapte aux exigences de l'organisation du travail et là je sais que je ne pense pas etc puis je fais mon flot et puis il y a mon vrai moi qui essaye de préserver et un jour je m'en occuperai de ce vrai moi qui est ce moi désirant ce moi réflexif ce moi qui préfère la pêche au travail ce moi qui aimerait bien avoir du temps pour s'occuper de ses enfants ce moi qui se dit qu'il faudrait peut-être qu'il s'occupe de lui de son corps alors on vous dit bon attendez on va s'en occuper dans l'entreprise et vous avez l'introduction de techniques de développement personnel de méditation des questions anti-stress on va faire des massages on va faire des trucs comme ça comme si effectivement une réponse opératoire au problème qui est soulevé pouvait permettre de ce qui était la solution au problème mais en fait ce ne sont que des quotas sur des jambes de bois comme on dit Catherine Kolkowska elle dit recommencer à penser et elle développe longuement elle dit moi je suis dans un conflit de loyauté je suis dédoublé il y a une partie de moi qui est celle qui a choisi de travailler à la PJJ qui était éducatrice formée aux sciences humaines et qui se disait je vais travailler là parce qu'il y a une belle finalité qui est la protection de la jeunesse en danger et ça ça va donner du sens à ma vie et puis la fonctionnaire d'état qui a gravi tous les échelons et qui est chargée aujourd'hui de mettre en oeuvre la réforme administrative le new public management avec ses nouveaux outils qui sont l'avancement des rides qui sont dans l'université les IDEX ces initiatives d'excellence l'organisation par projet le management par objectif etc. et elle dit je me rends compte que ces réformes là sont complètement en contradiction totale avec les valeurs que je peux avoir par rapport aux finalités de l'institution pour lesquelles je travaille pourquoi les gens sont malades dans les institutions aujourd'hui c'est parce qu'il y a une contradiction entre l'institution et l'organisation une contradiction entre les finalités de l'institution faire de la recherche faire de l'enseignement la sécurité pour la police l'entretien des forêts pour l'ONF la santé pour les médecins etc. donc ça c'est ça qui les anime et qui donne de la valeur et ils sont mesurés sur des outils qui n'évaluent pas la pertinence de l'organisation avec ses finalités mais qui fait que c'est l'organisation qui devient une finalité par exemple on vous dit il faut être rentable ça coûte trop cher et un médecin il est évalué à la T2A la tarification à l'activité ça veut dire qu'il faut qu'il calcule en fonction des manades qui reçoivent le nombre de points qu'il va rapporter à son service et c'est ça qui doit être le déterminant essentiel alors qu'un médecin le serment d'Hippocrate quand il voit quelqu'un et c'est vrai dans l'éthique médicale c'est de soigner les gens quelle que soit la couleur de leur peau leur statut leur compte en banque s'ils sont malades ils sont malades il faut les soigner non celui-là il est rentable il rapporte des points celui-là il n'est pas et si le médecin qui est chef de service commence à dire mais moi je m'en fous de leur truc il reçoit un coup de téléphone du directeur de l'hôpital qui lui dit Bernard parce qu'on se tutoie on se remet je vois bien ton petit jeu je comprends parfaitement je comprends parfaitement mais si tu continues il y a l'agence régionale de santé là qui vient la semaine prochaine ton service il va fermer et si ton service ferme c'est l'hôpital qui est en danger alors maintenant tu fais bien ce que tu veux c'est toi qui choisit voyez nous sommes tous d'accord tu fais bien ce que tu veux et les directeurs de laboratoire et les chercheurs dans la recherche c'est pareil les responsables de toutes les institutions sont pris dans des contradictions comme ça alors tout ne se gêne pas par la fenêtre mais la tentation est grande à un moment donné de parce que le mécanisme du clivage les psychologues vous l'expliqueront très bien s'il dure dans la durée avec ce moi qui s'identifie aux exigences de l'organisation et qui se laisse instrumentaliser parce que le coût psychique de se laisser instrumentaliser est moins important que le coût psychique de résister parce que résister surtout quand on est tout seul on en prend plein la gamme on devient d'ailleurs responsable de tous les dysfonctionnements qui existent et en plus de ça on se sent mal parce qu'on est menacé pas seulement subjectivement mais aussi objectivement donc il vaut mieux fermer sa gueule mais si on ferme sa gueule ça travaille ici et ça travaille fort alors tout ça ne serait pas si inquiétant on dirait bon ben on va si il n'y avait pas un autre problème de la société paradoxante que sur lequel je vais conclure pour vous rendre optimiste sur notre avenir vous aurez bien compris que je suis un optimiste tout craint c'est que ce modèle là ces transformations de la société elles aboutissent à une transformation pas seulement sur ce déplacement psychosomatique des contradictions dont on ne peut pas parler dans le cadre de l'organisation du travail mais c'est notre société elle-même qui devient paradoxale je prends le table de compétitivité par exemple on nous dit pour lutter contre le chômage il faut de la croissance pour faire de la croissance il faut développer la compétitivité pour développer la compétitivité il faut faire plus avec moins c'est à dire améliorer la productivité c'est à dire réduire les effectifs donc pour lutter contre le chômage il faut réduire les effectifs et ce raisonnement là qui est quand même d'une stupidité vous avouerez impressionnant il est soutenu tous les jours tous les jours tous les jours on vous dit c'est ça la solution d'ailleurs vous avez vu les résultats de ça c'est une évidence qu'on ne peut pas lutter contre le chômage comme ça et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas sûr qu'on améliore la croissance pourquoi ? parce que vous connaissez tous Schumpeter ici le grand économiste qui disait que la force du capitalisme c'était le principe de destruction créatrice magnifique concert un peu un oxyman destruction créatrice et en même temps qu'il mettait en évidence quelque chose de tout à fait pertinent c'est que la force du capitalisme c'est qu'il détruit en permanence ce qu'il a produit et ce qu'ils ont produit pour produire des nouveaux biens des nouveaux services des nouvelles technologies qui apportent beaucoup plus de valeur qu'est-ce qui a été détruit d'où la croissance d'où l'augmentation du niveau de vie d'où l'étrange glorieuse d'où la magistrale comment dire succès du capitalisme sur le communisme et sur beaucoup d'autres systèmes économiques alternatifs sauf qu'aujourd'hui il y a un renversement et que le capitalisme fonctionne sur le principe de la création destructrice trois indicateurs la planète c'est pas rien la planète pas rien de développer le système économique dans lequel on est est en train de détruire la planète deuxième indicateur les finances les crises financières je vous préviens d'habitude la sociologie n'est pas prédictive mais on va vers une crise financière majeure aussi forte que celle de 2008 2009 mais qui était aussi forte mais en Argentine depuis 1975 les crises sont permanentes elles sont tournantes elles sont cycliques etc mais il y a une crise financière permanente parce qu'effectivement la logique financière de faire travailler l'argent si vous voulez gagner de l'argent il faut arrêter de travailler c'est pas le travail qui permet de gagner de l'argent c'est le capital comme disait Robert Kravitz qui est un des patrons d'un des plus gros fonds de pension à la cité il dit moi c'est l'argent qui travaille si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire regardez le film de Jean-Robert Bialet la mise à mort du travail et en particulier c'est un cryptique de 50 minutes qui est passé sur France 2 et France 3 et en particulier le dernier où il y a une interview extraordinaire à Davos de Robert Kravitz qui décrit comment on fait travailler l'argent à partir du moment où c'est l'argent qui travaille effectivement ça travaille parce que ça tourne alors je raconte dans le livre par exemple maintenant le fait que 10, 15, 20 peut-être 30% du capitalisme financier est géré non plus par des traders mais par des algorithmes financiers qui vont à la nanoseconde au millionnaire de secondes au millionnaire de secondes et qu'on gagne de l'argent par la circulation la plus rapide possible et c'est ça et donc ça l'a tout le monde sait que ça n'a pas de sens j'ai interviewé un certain nombre de traders de gens dans les salles de marché etc ils vous disent tout ce que leur boulot est dans c'est n'importe quoi qu'il n'y a aucune rationalité là-dedans alors qu'ils ont des systèmes informatiques des modèles mathématiques et des modes de traitement tout ça mais tout ça c'est qu'une comment dire ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et ils sont censés vous donner la valeur des entreprises et en fait donc les marchés financiers fonctionnent sur un imaginaire leurant mais tant que les jeunes y croient d'ailleurs on le sait c'est la confiance etc ça continue à marcher mais en même temps il n'y a pas de régulation possible parce que comme il est déterritorialisé les politiques n'ont plus aucun pouvoir mais pas seulement les politiques mais aussi les banques si les banques sont en difficulté c'est qu'elles savent que si elles font ça elles se mettent en danger et si elles ne le font pas elles ne seront plus rentables elles sont dans des contradictions et ce qui va se passer avec la Deutsche Bank mais ce qui s'est passé vous vous rendez compte quand même que HSBC a été accusé de blanchiment d'argent de détournement de fonds publics d'abus de vins sociaux etc est-ce qu'il y en a un seul qui est en prison aujourd'hui tout vite tout fait trop gros pour tomber Lehman Brothers Goldman Sachs tout le monde sait que BNP Paribas toutes les banques aujourd'hui font exactement la même chose continuent à faire la même chose avec les bulles circulatives financières etc donc le capitalisme financier détruit pas seulement l'économie réelle et le capitalisme industriel mais est en train de s'auto-détruire donc si vous mettez la planète si vous mettez le fait que le capitalisme lui-même est en train de nous mettre dans des situations de crise successives qui coûtent à l'ensemble de la planète en termes de désorganisation en termes de bananas paper pananas panamas paper etc montre ce que produit ce système il faut vraiment être un imbécile pour ne pas l'utiliser comme on veut faire de l'argent si vous voulez faire de l'argent c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il fonctionne alors si vous ne voulez pas faire de l'argent c'est à dire si vous pensez que le sens de la vie a plus de valeur que la valeur en termes financiers et économiques vous êtes emmerdé parce que vous êtes dans des paradoxes qui est que il vaut mieux avoir de l'argent pour pouvoir réaliser ses désirs je travaille beaucoup avec les pinceaux charlots vous connaissez peut-être les pinceaux charlots ce couple de sociologues que j'aime beaucoup qui a travaillé sur les riches d'ailleurs qui s'est fait rejeter par la communauté des sociologues parce qu'il disait que si on veut comprendre le capitalisme et la société dans laquelle on est il ne faut pas seulement travailler sur les pauvres les exclus les précaires les travailleurs la classe ouvrière il faut travailler sur les riches et ils ont travaillé sur les riches ils sont formidables et il montre il montre bien cette logique qui fait qu'en particulier pour avoir une idée on va objectiver un peu le phénomène que je suis en train de vous dire à la fin des 30 glorieuses dans les années 60-70 la répartition de la richesse produite allait à peu près à 30-30-30 c'est-à-dire 30 pour le travail 30 pour le capital 30 pour les entreprises l'innovation technique etc aujourd'hui on serait à 20-40-60 la proportion entre le capital et le travail serait passée de 30-30 à 40-60 c'est-à-dire 40 pour le travail 60 pour le capital c'est considérable et vous avez vu ces derniers chiffres que 1% des plus riches possèdent autant que 99% sur l'ensemble de la planète donc vous voyez qu'on est là dans un dans un quelque chose qui doit nous faire penser sur dans quelle société on vit et qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de schizophrénie qui fait que ce que je raconte là je veux dire je le raconte j'ai exactement le même que ce soit auprès du du MEDEF de la CGT de Sud de Nuit Debout de l'université d'Aix-Marseille que ce soit à Marseille à Paris en Suisse en Belgique en Argentine au Brésil au Chili au Chili c'est vachement intéressant parce que ce modèle là du New Public Management de toute cette idéologie là il a d'abord été mis en place au Chili par Pinochet Pinochet le 25 avril 1973 recevait dans son bureau Milton Friedman et décidait de faire un choc thérapeutique à l'économie chilienne et là j'étais invité pour faire un colloque sur la question du libéralisme et comment sortir parce que au Chili avec Michel Bachelet il dit comment on peut détricoter ça une fois que ça a été mis en place on peut dire que c'est pas difficile à détricoter mais pour retricoter autre chose c'est compliqué alors que tout le monde dans son fort intérieur c'est que il faut aller dans ce sens là et en même temps il y a une espèce de sentiment d'impuissance comme si chacun était le seul à penser ce type de problème et moi un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait c'est une femme au moment où la société malade de la gestion est sortie le jour même de sa sortie en librairie il y a une femme qui m'envoie un mail je ne sais pas comment elle a trouvé un mail elle me raconte son histoire qui vient illustrer tout ce que je dis comment elle l'a vécu et elle termine en vous disant je vous remercie parce que en vous lisant j'ai compris que c'était pas tout dans ma tête c'est ça la sociologie clinique de comprendre que c'est pas tout dans sa tête ça se passe dans la société mais si on le vit ici les causes de ce qu'on vit ici elles sont alliables c'est pour ça que vous pouvez aller voir un psy voir un médecin et tout quand vous allez mal parce que c'est nécessaire mais en même temps c'est pas suffisant parce que les causes des symptômes elles sont dans la société et non pas dans notre appareil psychique dans notre corps et il faudrait il se termine par une phrase que j'adore de Scott Fitzgerald qui disait cette phrase il faudrait pouvoir mettre ensemble deux contradictions donc ensemble deux choses contradictoires ça c'est sortir du paradis il faudrait à la fois comprendre que ceci est sans espoir mais être cependant décidé à les changer je vous remercie bon alors évidemment on a vu encore longtemps et on va laisser un espace à quelques questions il y a des étudiants dans la salle qui en ont préparé après avoir lu votre livre alors on va commencer par eux et puis en fait on en prendra d'autres dans la salle par exemple par exemple le secteur d'activité ou la zone géographique ou en fonction même de la taille de l'organisation si on ne pensait pas que cette forme de management serait différente oui il y a encore des petites organisations il y a encore des petites organisations des PME des associations etc. qui essayent d'échapper à ça il y a aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire etc. simplement l'analyse l'analyse que je fais et que depuis 30 ans quand je vois l'évolution de ce modèle là c'est qu'il devient extraordinairement devenu et il se diffuse dans tous les secteurs de la société alors au début je pensais que c'était vrai que pour les grosses organisations puis après je pensais que c'était vrai que pour le privé et dans les secteurs technologiques de point j'ai vu comment ça s'est imposé aux clients et aux fournisseurs et comment par exemple même dans un milieu comme l'agriculture dont on pourrait penser qu'il échappe à ça vous voyez ce système paradoxal dans l'agriculture à un point encore plus qu'ailleurs puisque ces petits producteurs ne peuvent plus vivre les fruits de reproduction étranglés qui sont par le grand système agroalimentaire etc. donc si vous voulez ma crainte il n'est pas encore partout mais il est tellement dominant et tellement soutenu par les grandes forces et en particulier votre question il faut la poser à ceux qui enseignent la gestion comment se fait-il que la part laissée à des systèmes de gestion différents alternatifs soit s'y faire je suis très copain avec Jean-Louis Laville par exemple qui essaye de penser ça dans les systèmes de l'économie sociale et solidaire ce que j'en sais c'est que dans les universités ou les écoles de gestion c'est peanuts alors qu'il y a des choses intéressantes et donc cette question elle est centrale c'est-à-dire il faut penser aux jeunes et vous voyez regardez j'ai suivi les start-up par exemple au début les start-up nous on ne veut pas rentrer là-dedans on veut différent on veut que le rapport entre travail et retravaillent on veut forcer on va fermer le robinet d'internet etc. pour pouvoir se reposer on aura une journée ou deux journées où on n'ira pas au boulot etc. on passera au tueur donc il y a des tentatives permanentes et quand elles réussissent parce que celles-là généralement réussissent et bien au bout de cinq ans dix ans elles sont rachetées par un grand groupe et la première chose qui se fait c'est l'application de ce modèle-là dans ces start-up donc c'est ça qui m'inquiète c'est la tendance mais vous avez raison on peut espérer qu'il existe encore quelques zones qui échappent à la description sombre que je fais toujours vous avez dans votre ouvrage une vision critique de la conception et de l'usage des outils de gestion moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez à propos de de l'appropriation et du détournement de ces outils par les salariés qui possiblement des outils des outils de gestion qui possiblement vont réussir à se les approprier afin d'améliorer leur bien-être au travail alors ça c'est une théorie on sait qui existait déjà dans le taylorisme etc la perruque etc c'est-à-dire que heureusement les travailleurs ont toujours mis en place des stratégies pour ne pas correspondre au modèle que les dirigeants ont dans la tête ou les ingénieurs mécaniciens sur ce qu'ils doivent faire et pas faire et donc il y a effectivement des stratégies individuelles et collectives qui se développent pour essayer alors c'est ça qui est intéressant quand vous écoutez les gens du CNAM ou autres qui vous montrent par exemple que la préoccupation première des travailleurs c'est pas de tricher c'est pas de détourner la rêve c'est de faire ce qu'il faut pour bien travailler et l'image qui leur est renvoyée c'est que si ça marche pas c'est parce qu'ils résistent au changement ça fait partie du système paradoxal donc il y a là un malentendu sur le statut de la résistance et l'interprétation de la résistance est-ce qu'ils résistent pour se protéger être peinards et qu'on les emmerde pas ou est-ce qu'ils résistent parce qu'ils voudraient bien se mobiliser psychiquement et pour pouvoir faire leur travail le mieux possible les deux coexistent enfin je veux dire ça se mesure difficilement en termes objectifs mais subjectivement quand on fait des entretiens approfondis on voit bien que chacun a besoin à la fois de se protéger individuellement pour ne pas se laisser trop prendre par l'emprise de l'organisation c'était le titre du bouquin qu'on avait fait sur Iber et en même temps ceux qui redonnent du sens à leur travail c'est de bien faire leur travail par exemple je vois comment des universitaires refusent toute responsabilité collective pour pouvoir faire des bonnes recherches et des bons cours parce que sans ça ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas bien travailler alors c'est ça qu'il faut essayer d'analyser par rapport à ces stratégies individuelles et collectives que les gens mettent aujourd'hui en place par rapport à ces systèmes paradoxants alors il faut finir vous présentez le système de l'ensemble de salariés qui subissent les méthodes de la chance des organisations est-ce que vous pensez que la société et surtout les moralités vont évoluer je pense notamment à l'arrivée sur le marché du travail de la nouvelle génération qu'on appelle le digital natif on l'appelle comment aujourd'hui ? digital natif digital natif il se trouve que maintenant je travaille sur un autre chantier qui est encore plus compliqué sur le djihadisme et les djihadistes font partie des digital natifs heureusement pas tous mais c'est la même génération alors depuis que je suis sociologue et que je fais des études sur le travail et dans les entreprises quel que soit le public cette question là me posait avec le secret espoir que les nouvelles générations vont arriver à trouver des réponses que les plus âgés n'ont pas pu trouver il y a eu la génération boss la génération y la génération je ne crois pas beaucoup aux effets de génération au sens où les jeunes ça n'existe pas c'est à dire il y a dans la jeunesse autant de diversité de façon de se positionner etc que il y avait dans les générations précédentes et dans la propre génération etc les jeunes ce n'est pas une classe sociale ce n'est pas un groupe il y a au sein des jeunes des différences très grandes et ce à quoi on assiste ces dernières années si vous prenez 8 debout en France si vous prenez une lignée à l'os en Espagne si vous prenez le printemps érable au Canada si vous prenez les printemps arabes à un moment donné les parapluies de Hong Kong etc c'était plutôt des jeunes qui arrivaient etc et qui ont tous posé une remise en question qui était beaucoup plus dans le registre de la lutte symbolique c'est-à-dire c'est pas cette société-là dont on veut sans savoir forcément sans se battre pour une politique alternative et sans se battre pour prendre le pouvoir mais en disant c'est pas de ce pouvoir-là qu'on veut et leur cohérence et leur façon d'appréhender cette question-là était très intéressante c'est-à-dire ils ne luttaient pas pour quelque chose ils luttaient en même temps en disant la seule validité de notre combat c'est la cohérence entre ce qu'on dit ce qu'on pense et ce qu'on fait c'est-à-dire Michel Foucault l'avait dit par rapport à celui d'Anos qu'à un moment donné ils n'ont pas seulement lutté pour la liberté pour la démocratie pour le droit ils ont lutté par la liberté par la démocratie et par le droit c'est-à-dire ce qui rend beaucoup de jeunes militants c'est à partir du moment c'est le double langage par exemple c'est le fait qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait c'est la décriminalisation du politique mais le politique est également dans une situation paradoxale parce que pour être élu il faut faire des promesses si vous ne faites pas des promesses vous ne serez jamais élu et si vous faites des promesses vous êtes sûr de ne pas pouvoir les tenir et il y a une hypocrisie de toute la société qui n'a de cesse de dénoncer le fait que les politiques n'aiment pas leurs promesses c'est le piscisme qui les met dans cette situation-là et d'ailleurs Pasqua qui était quand même fin politicien l'avait bien dit quand il avait dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient et c'est intéressant avec Macron parce que Macron dit moi je ne veux pas faire de programme je ne veux pas faire de promesses alors peut-être qu'il essaye d'échapper à ça mais alors voyez comment on dit je ne suis pas un macroniste un macronité mais c'est intéressant je trouve parce que c'est le plus jeune de la classe et donc il essaye effectivement de porter cet espoir que les nouvelles générations pourraient faire autrement et puis il y a un autre phénomène qui est le truc quand même qui dans l'histoire est tout à fait nouveau c'est le renversement que produit la révolution numérique sur la question de la maîtrise des outils c'est-à-dire ma génération on a eu du mal à s'y mettre et il se trouve que il faut que je vous dise ça on a encore un peu temps j'étais en Suisse la semaine dernière et dans le train ma valise a disparu et dans ma valise il y avait mon ordinateur et ça fait 20 ans que je dis à tous mes étudiants sauvegarder sauvegarder et mon ordinateur disparaît et la dernière sauvegarde était sur une toute petite partie de janvier et sur tout le reste 2013-2014 et j'avais donc il y avait une partie de mon alors je ne vais pas dire de mon identité parce que mais presque et j'ai vu et je le sais en plus je travaille là-dessus je travaille j'ai vu que la maîtrise de ça était tellement importante aujourd'hui que ça fait partie je vais vous donner un indicateur qui est très très intéressant avec les révolutions numériques les américains dorment deux heures de moins depuis les années 70 à cause de cette révolution numérique qui est il y avait un manager qui me disait c'est formidable parce que je suis libre de travailler 24h sur 24 ça c'est le paradoxe formidable et l'autre qui me disait c'est formidable parce que plus on gagne du temps là c'était pas formidable plus on gagne du temps moins on en a et ben voilà donc la révolution numérique sauvegarder je vous en prie ce soir la première chose que vous faites c'est de vous sauvegarder on a retrouvé ma valise ça fait du bien alors pour vous dire la révolution numérique c'est le pire et le meilleur comme toujours c'est totalement paradoxant ça donne une caisse résonance de ça donc ce qui est important par rapport à ce qu'il maîtrise c'est justement de maîtriser le risque que ça nous note par exemple ce manager qui dit je suis libre de travailler 24h sur 24 c'est une liberté formidable moi dans le métier que je fais d'avoir mon ordinateur et de pouvoir faire des conférences partout de voyager partout etc je peux continuer à être dans plusieurs endroits en même temps Armut Rosa l'a très bien analysé c'est à dire ça s'accélère de partout plus on gagne du temps moins on en a sauf que on peut faire 2, 3, 4, 5 choses en même temps je peux faire une conférence à Cordoba en Argentine écrire un bouquin répondre à mes étudiants doctorants qui me demandent des trucs pour leur terre et être en contact avec ma famille et m'occuper de préparer ma venue à Marseille pour faire une conférence ou à l'MBD je peux le faire dans le même temps quasiment dans le même temps alors comment on maîtrise ça et qu'est-ce que ça change etc on en voit déjà les effets ça va changer effectivement beaucoup de choses mais je crains que ça ne change pas fondamentalement l'évolution paradoxante des organisations et des sociétés mais que ça me donne une espèce de caisse de résonance qui accélère le processus au lieu de le ralentir mais peut-être que la dialectique va revenir et que ça sera plus contradictoire que je le dis du moins je l'espère et ça c'est votre job bon quelques questions complémentaires je crois j'ai une question allez 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 bonsoir je suis parti sur l'ESS plutôt la question portée sur les associations est-ce que vous pensez que le paradoxe associatif et les conséquences des projets de vente ou la physiologie ne sont d'autant plus graves que le paradoxe est d'autant plus important entre éthique et par quoi votre ne voulait être aussi très bien je ne suis pas très optimiste là-dessus non plus je vais beaucoup j'ai vu ça dans le travail social dans beaucoup de mouvements associatifs qui sont soumis par les fournisseurs de ressources quand ils touchent de l'argent public ou des fondations qui touchent de l'argent du privé par la mise en place d'outils de gestion qui pour beaucoup sont vécus comme sur le mode de Catherine Kokowska c'est-à-dire les mettre dans une contradiction très forte un dilemme ils ont du mal à sortir entre la nécessité d'appliquer ces outils pour pouvoir continuer à avoir des ressources et le sentiment que ces outils sont contradictoires avec les missions pour lesquelles ils se sont mobilisés soit comme militants alors c'est vrai pour les associations militantes mais aussi pour les associations qui sont dans le travail social dans l'éducation dans l'écologie un peu partout c'est-à-dire que c'est très fort en ce moment dans le non-marchand pas seulement dans le marché et je vois combien effectivement le fait d'avoir investi ces choix-là en thermétique met les gens peut-être dans une vulnérabilité encore plus grande mais je ne suis pas sûr parce que les mécanismes de défense ne sont pas tout à fait les mêmes et autant les gens qui ne se posent pas trop de questions fonctionnent sur le mode du clivage autant ceux qui se posent des questions etc. sont en train aujourd'hui de lutter pour avoir des espaces réflexifs délibératifs collectifs j'emprunte à Bermas a beaucoup travaillé là-dessus sur la nécessité dans notre société d'ouvrir des espaces et que c'est ça qui renouvellerait aussi la démocratie qui est bien mal en point aujourd'hui c'est-à-dire où les gens puissent mettre des mots pour les dire moi ce qui me frappe beaucoup par rapport au retour que j'ai par rapport aux études et aux recherches qu'on peut faire c'est quand les gens disent ça me fait du bien parce que là il y a des mots qui disent ce que j'éprouve et donc dans le milieu associatif ou le travail social ou autre il y a toujours cette recherche d'avoir des espaces comme cela et c'est ça qui à mon avis peut permettre de faciliter l'affrontement à cette évolution paradoxale de leurs propres organisations moi je me demandais si j'ai le sentiment que ces évolutions paradoxantes elles peuvent pour une part poser le problème y compris à ces grands groupes c'est-à-dire qu'il y a maintenant deux trois décennies qu'elles font des choses au nom de la productivité au nom d'une performance qui n'existe pas qu'on ne réussit pas dans le monde du travail qu'on multiplie les réorganisations au nom d'un mieux qui n'a jamais qui n'arrive pas qui produit de la souffrance et je sens alors peut-être je rêve peut-être je le fantasme mais je sens que quand même y compris de la part de ce bloc de ces décideurs de ce monde de l'argent des gens réfléchissent à dépasser ces formes paradoxantes y compris pour elles moi je suis quand même assez marquée de lire des articles ou des pensées de gens de jeunes qui parlent de stupidité fonctionnelle qui dénoncent le degré zéro de travail des cadres qui dénoncent le fait qu'on recrute à haut niveau des jeunes performants à qui on va demander de surtout ne pas penser ensuite dans le travail et donc finalement on arrive à un moment où des choses se disent où des choses n'étaient plus juste dans un monde d'analyse du travail ou de sociologues et donc je me dis mais est-ce que finalement il n'y a pas aussi pour eux le besoin du point de dépasser on voit par exemple que le public met en oeuvre des choses qui sont pour une part dépassées ou que dans le privé on essaie on a déjà tiré un peu de leçons je ne suis pas je ne suis pas naïve sur une avancée automatique vers du mieux mais quand même je me demande c'est-à-dire que je pense à bon j'ai arrivé le 10 ce jeu des managers de ces planeurs mais ces cadres qui sont quand même un sacré problème avec ces cadres qui font de la stupidité fonctionnelle et qui cherchent à retrouver du pouvoir de dire du pouvoir de faire du pouvoir de servir à quelque chose bon ceux qui sont les plus conscients qui applaudissent quand je fais une conférence comme ça auprès de cadres ou de dirigeants c'est ceux qui sont près du terrain ceux qui sont près du terrain sont tous les jours confrontés au fait que ça ne va pas et donc ils cherchent ils cherchent à la fois des éléments d'analyse et des outils mais en même temps ils sont coincés parce que c'est eux qui sont vraiment entre l'enclume et le marteau comme dit un des livres de Jean-Philippe Bouillaud par exemple entre les prescripteurs et puis les nécessités du terrain et là ils sont au front et ils sont tout à fait persuadés qu'il faut arrêter cette folie là ceux qui sont les plus déconnectés de ça c'est justement les cabinets de consultants par exemple qui n'ont jamais à se préoccuper des conséquences c'est tous les évaluateurs qui ne sont jamais évalués sur ce qu'ils font c'est tous les prescripteurs qui s'éloignent de plus en plus du terrain pour justifier et légitimer ce travail de produire des référentiels des normes des outils des matrices qualité etc qui sont déconnectés et qui n'ont pas d'obligation et de résultat sauf de les vendre de les vendre de les vendre et en même temps ce système est pratique parce que les dirigeants les utilisent beaucoup parce que quand ça marche pas ils disent que c'est à cause d'eux et quand ça marche ils disent que c'est eux qui l'ont fait et donc il y a une espèce de système qui s'est mis en place là où vous avez tout à fait raison par exemple les rapports qui ont été faits à un moment donné il y a eu toute une série de rapports sur ces questions là qui ont été faits pour le conseil économique et social à la demande de DRH de Backman de de grands groupes de Christian Larose qui était un ancien de la CGT et d'un politique pour l'Assemblée nationale c'était Copé et Meignery pour le Sénat c'était Gérard Larcher et il y a eu et pour le gouvernement c'était Fillon qui l'avait demandé et tous ces rapports allaient dans le même sens moi j'y ai participé j'ai été auditionné etc. et donc faisait la description pas avec beaucoup sur nous c'est à dire qu'il y a une vraie prise de conscience de la part d'un certain nombre de gens mais la question qui vient tout de suite c'est mais on ne peut pas faire autrement il y a dans une des plus grosses entreprises publiques en France le staff M-1 le directeur général n'était pas là mais ils étaient tous là et c'est des gens qui sont c'est une des plus grosses quoi a partraillé pendant un an sur mon livre le coût de l'excellence et a fait un groupe de travail et une note critique sur l'application de ce modèle là dans leur propre entreprise en disant que je dirais non seulement en rajoutant dans les hypothèses et dans la critique mais en plus enfin je vais dire je n'aurais jamais osé écrire comme ça et alors à la fin de leur truc ils m'invitent pour passer une journée avec eux pour en discuter et moi j'étais baba du travail qu'ils avaient fait et je leur pose la question et je leur dis et qu'est-ce que vous allez faire de ça silence et je leur dis ça serait intéressant quand même de le travailler ne serait-ce qu'avec vos collaborateurs qui sont dans cette surchauffe permanente cette tension permanente etc et la réponse a été ah bah non on ne veut pas les démotiver si on fait ça ils n'adhèreraient plus c'est-à-dire vous voyez le paradoxe c'est-à-dire même ceux qui sont conscients et les plus conscients de ce à quoi aboutit ce système eux-mêmes sont dans un double bind parfait entre la nécessité d'y rester et de le faire fonctionner s'ils veulent garder leur job et en même temps quelque part en eux de se donner des espaces dans lesquels ils peuvent dire ça va pas ça va pas ça va pas et donc ça c'est à la fois rassurant et inquiétant rassurant parce qu'on se dit qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passe qui est réel et à tous les niveaux et plus on monte je peux vous dire plus on monte dans la hiérarchie plus les gens sont lucides par rapport à ça parce qu'ils se font pas prendre par le V1 et tout ça ils voient bien la contradiction dans laquelle ça les met et donc avec ce double langage à la fois de motiver les troupes pour aller dans ce sens là et dans leur fort intérieur de dire ça va pas alors c'est ça le clivage et vous voyez par exemple c'est affligeant la campagne électorale quand on voit la faiblesse de l'analyse de ce qui se passe dans la société réelle par rapport au discours politique qu'on entend aujourd'hui et à l'arrêt en dire que si ça va pas c'est qu'on a pas fait assez du même et qu'il faut en faire encore plus parce que c'est pour ça que ça marche pas ce genre de raisonnement est effectivement très inquiétant par rapport à votre question mais en même temps il y a moi je pense que comme souvent il y a une normalisation et puis un discours qui s'impose et puis à un moment donné il y a des failles qui commencent et puis il y a quelque chose qui peut basculer par rapport à ça à un moment donné du moins je l'espère c'est souvent le cas mais j'ai un peu l'impression je ne sais pas si on est en 1788 en 1928 en 1967 bon mais j'espère que les choses vont bouger bonsoir 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 c'est-à-dire le capitalisme en tout cas l'article du capitalisme vous avez trois facteurs pour moi je trouve que c'est totalement l'inverse vous parliez de Schupeter tout à l'heure Schupeter il a fait sur la commercialisation de vie d'un produit etc si on le transforme au capitalisme pour moi le capitalisme aujourd'hui il a pleine face de maturité il n'est pas encore en maturité vous nous parlez par exemple de la finance qui comprend qu'elle est en danger le crise financière etc bon moi la finance elle n'est pas tellement en danger parce que quand certains financiers perdent de l'argent dans une crise c'est d'autres financiers quand même donc au final là aussi vous direz qu'il y a un paradoxe dans ce que vous expliquez l'exploitation de la terre par exemple aujourd'hui je pense que vous n'êtes pas censé savoir que certains grands puissants je pense à Russie à l'Ile et les Etats-Unis ils investissent des milliards et des milliards d'euros aujourd'hui pour aller essayer de jouer des murs et des trucs qui servent contre le téléphone ou des murs dans certaines années ou encore dans certaines asthéories qui passent à près de 400 000 kilomètres d'un pour moi je voudrais savoir si vous pensez que le capital est aujourd'hui et en face de défiance pour vous ou que ce que l'on y ait plus de taille oui je pense que c'est c'est une question qu'il faut se poser et qu'il faut vous travailler j'ai dit qu'il y a des choses que l'on essaie de faire il y a eu la COP21 par rapport à la destruction de la planète mais voyez on a l'impression de force destructrice par rapport à des enjeux écologiques sans prendre sur le bas sur les forces restauratrices je ne sais pas si vous avez vu les chiffres par exemple il y a un indicateur qui est très intéressant qui dit chaque année à quel moment de l'année les hommes ont consommé l'exploitation des ressources naturelles avant c'était au mois de novembre puis au mois de septembre là c'est 8 août et ça ne cesse de voir donc la maturité que il y a une prise de conscience par rapport à ça qu'il faut faire quelque chose ça augmente mais vous avez encore un ancien président de la république qui est candidat qui dit que l'homme n'est pour rien dans le réchauffement climatique alors on se dit mais c'est inquiétant quand même alors donc la maturité elle est bien il y a toujours cet espoir que les découvertes technologiques et que les hommes ont su faire face aux défis qui leur ont été lancés donc si c'est possible je le souhaite et je le souhaite encore plus pour vous que pour moi mais je pense qu'il faut être vigilant et qu'il faut se mobiliser parce que ça ne se fera pas tout seul et que l'optimisme l'optimisme de la volonté c'est très bien mais le pessimisme de la pensée c'est bien aussi c'est à dire de se dire si on s'y met pas ça n'arrivera pas et par rapport à la crise financière il y a des tentatives de mise de régulation etc. pour limiter les conséquences de l'évasion fiscale pardon l'optimisation fiscale quand vous voyez si vous avez lu attentivement par un mass paper vous voyez que c'est plus qu'un concern c'est vraiment c'est quand même toute une part de l'économie qui est effectivement qui échappe à toute régulation etc. et que les bulles financières et le fait quand vous dites la dernière crise effectivement vous avez raison elle n'a pas été payée par les financiers là vous avez tout à fait raison et on peut dire que c'est une maturité du capitalisme financier de ne pas payer les conséquences de son fonctionnement quand il ne se produit pas en termes de profit effectivement les financiers et les banques n'ont quasiment pas été mises à contribution pour réparer les conséquences de ce qu'elles ce dont elles sont responsables donc si vous trouvez que c'est de la maturité on peut le dire on pourrait mais en même temps j'ai une petite réticence appelée ça de la maturité quand je vois que ça a été payé par vous des contribuables l'ensemble des états etc. donc ils sont libéraux quand ils font des profits et ils vont demander à l'état quand ils n'en font pas et ça c'est ça c'est il y a une prise de conscience là-dessus d'ailleurs il y a eu des déclarations intéressantes du FMI de l'OCDE ces derniers temps qui disent attendez l'austérité la dette il n'y a pas que ça il faut peut-être quand même si on veut redynamiser la croissance faire autrement c'est-à-dire il y a des prises de conscience qu'elles font mais elles sont tellement tardives et tellement timides par rapport à l'ampleur du problème que j'ai du mal à partager votre optimisme sur la maturité aujourd'hui du capitalisme bon peut-être une dernière question parce que on est à 7h30 il ne faut pas qu'on abuse ben moi j'ai une question sur le besoin de faire des changements moi comme on voit que tout à l'heure tu avais parlé de l'économie sociale comme moteur peut-être du changement en réponse à un pays l'autre je fais un master en économie sociale et je crois au moins d'un le besoin qu'on a changé des choses mais quand je vois qu'avec la loi de 2014 sur l'économie sociale et tout ça se crée dans le secteur et toutes les autres remises en question qu'il y a en fait la question que je voudrais vous poser c'est comment il y a comment il y a fait s'il y a un petit focage dans les organisations dans le travail depuis les jours s'il y a des étages institutionnels et puis si on devient de plus en plus d'un des réalistes la première votre question évidemment soulève comment il y a beaucoup de registres différents pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça est-ce qu'on peut faire au niveau individuel au niveau collectif au niveau politique déjà on est dans une université la première chose à faire c'est de donner aux étudiants les moyens de comprendre la société dans laquelle on est et que si les profs ne le font pas d'eux-mêmes c'est aux étudiants de se mobiliser pour qu'ils le fassent alors vous direz là je suis invité ça va dans ce sens là c'est-à-dire que mais on voit bien pour connaître l'évolution de l'enseignement des sciences de la gestion et de l'économie dans les universités combien les temps passés pour essayer de répondre à cette question comprendre les contradictions du monde dans lequel on est est quand même très faible par rapport à l'enseignement d'outils d'outils stratégiques d'outils financiers d'outils marketing d'outils etc ça c'est un premier point c'est vraiment et ça c'est vraiment de votre responsabilité collective les enseignants les chercheurs les étudiants les autres pour c'est parce que c'est pas une responsabilité seulement pour vous la société attend de l'université et des chercheurs qu'elle apporte des moyens de mieux comprendre le monde dans lequel on est la deuxième chose c'est bon chacun c'est dans c'est la question précédente c'est à dire qu'il faut développer dans toutes les organisations qu'elles soient privées qu'elles soient publiques que ce soit des universités des entreprises ou autres des espaces de réflexion collectif dans lesquels cette question que vous posez elle doit se poser dans toutes les organisations quelles solutions par rapport aux problèmes auxquels on est confronté et ces problèmes c'est des problèmes économiques financiers je ne nie pas la nécessité de se préoccuper de faire des biens et des services qui trouvent un marché des débouchés etc donc je ne suis pas du tout anti-économique ou gestionnaire de ce point de vue là par contre quand on voit qu'il y a des suicides il ne faut pas attendre qu'il y ait des suicides pour se préoccuper de ce qui se passe et quand on voit que les gens ne vont pas bien qu'ils sont stressés etc ça nécessite de se préoccuper de ce qui se passe et puis au niveau politique il y a effectivement besoin d'action pour pouvoir renouveler le débat politique qui parle de ça c'est à dire que moi j'étais quand je suis attentivement un peu dans les programmes des candidats ce qui se passe parce que j'avais fait un manifeste pour lutter contre le mal-être au travail en 2009 c'est à dire au moment de la campagne électorale la précédente c'était 2011 donc c'était Radio France avait organisé une journée au théâtre du rond-point des Champs-Elysées avec tous les candidats à l'élection présidentielle sur la question quel travail voulons-nous et ils avaient fait un rapport auquel avait participé Yves Schwartz l'ancien directeur du BED Dominique Méda et puis un psychiatre pour une belle enquête là-dessus en disant il faut mettre le travail la question du travail au sein de la campagne électorale et j'ai écouté toute la journée Hollande c'était le lendemain du discours du Bourget Marine Le Pen Xavier Bertrand pour Sarkozy Bérou ils sont tous venus Pierre Laurent pour Mélenchon etc. ou leur numéro 2 ils ont tous parlé de l'emploi la compétitivité pour la lutte contre le chemin ils n'ont pas parlé du travail c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'organisation qu'on prend et c'est pour ça et c'est pour ça que j'écris avec Antoine Mercier qui était le journaliste de France Culture qui m'ont interviewé à midi en disant il faut faire quelque chose par rapport à ça ben je crains que 5 ans après malgré les efforts il y en a un qui a lutté pour avoir Bornahout et tout c'est Benoît Hamon mais Benoît Hamon sa crédibilité et son discours lui il essaie il essaie d'y aller mais les autres on verra j'espère que je vais me tromper mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que si ce n'est pas les politiques qui s'emparent des questions qui nous préoccupent dans la société ben c'est aux citoyens de le faire bon je crois qu'on va clarifier cette conférence merci à l'internité merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous